La Ligue des Droits de l'Homme, je dirais, a vocation justement pour défendre l'individu contre l'arbitraire de l'État. Elle est critiquée et attaquée, pourtant depuis son origine, la Ligue des Droits de l'Homme a été pionnière dans la conquête de nouveaux droits et à l'avant-garde de nombreux combats. 1898. La Ligue est créée durant l'affaire Dreyfus pour soutenir la cause du capitaine accusé à tort. A l'origine du mouvement, deux hommes, Ludovic Trarieux, sénateur républicain modéré, et Paul Violet, juriste catholique. Son objectif, c'est d'abord de plaider la cause du capitaine Dreyfus, puisqu'il est au bagne, donc condamné pour un crime de haute trahison. Il y a aussi la découverte de faux, un tribunal militaire qui l'a condamné de manière irrégulière. Sa première assemblée générale, c'est le 4 juin 1898, et elle fait un manifeste à l'opinion publique où elle considère qu'il faut défendre tous les Dreyfus, en fait. 1903. La Ligue prend un tournant social avec son nouveau président, Francis de Presencé, ancien journaliste de tendance socialiste. Elle défend des syndicalistes, soutient des grévistes, et s'intéresse aux accidents du travail dans les usines. C'est l'émergence des syndicats, d'ouvriers, mais surtout de fonctionnaires, qui va la pousser à s'occuper de ses droits économiques et sociaux, tout ce qui relève de la vie chère, par exemple, du droit au logement, etc. Année 1930. Si la Ligue des droits de l'homme ne remet pas en cause le système colonial français, elle pointe les abus de la colonisation. Elle est globalement, jusqu'à la secondaire mondiale, porteuse de la culture de gauche, qui voit le système colonial comme une mission civilisatrice. Donc elle a des propositions, notamment en matière de droit de vote, mais très limitées. Il faut attendre l'après 1945 pour qu'elle pense non plus les droits des individus, et notamment des colons, donc elle passe davantage aux droits des indigènes et après aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. La Ligue est alors à son apogée, avec 130 000 membres, beaucoup issus des classes moyennes supérieures, des avocats, des instituteurs, des médecins. 1940. La Ligue est interdite par Vichy. Son siège est pillé. Victor Bach, son président de confession juive, est assassiné par la milice. 1955. La Ligue, qui s'est reformée après la guerre, dénonce le recours à la torture par les troupes françaises en Algérie. Elle appelle progressivement à l'indépendance de l'Algérie, et se crée en dehors d'elle. Le comité Audin, par rapport à ce mathématicien importé disparu, dont on sait aujourd'hui qu'il est mort certainement sous la torture. Ce comité Audin va constituer ce qu'on a appelé une génération algérienne, c'est-à-dire liée à la guerre d'Algérie, qui va participer au renouvellement et à la régénération des droits de l'homme sous Daniel Maillère, et plus encore Jean-Jacques de Félix, par exemple. L'État ne reconnaît officiellement la responsabilité de l'armée française dans la mort de Maurice Audin qu'en 2018. Année 1970. La Ligue milite pour les droits des femmes. Elle se prononce pour la liberté de contraception. Défend le droit à l'avortement, bien avant la loi Veil de 1975. 1986. Le président de la Ligue, Yves Jouffa, dénonce la responsabilité de la police dans la mort de Malik Ousekine. Nous assisterions peut-être moins à des violences policières si le Premier ministre d'abord, et le ministre de l'Intérieur ensuite à différentes reprises, n'avaient déclaré par avance qu'ils couvraient les bavures, comme on dit pudiquement, de la police. Mais sa vigilance sur les violences policières n'est pas nouvelle. C'est même l'une de ses missions historiques. Elle a été par exemple en pointe contre ce qu'on appelait la police des mœurs, qui pouvait arrêter une personne qu'elle soutenait comme étant une prostituée, par exemple, avec une fouille au corps, etc. Dans les années 60-70, elle s'est battue aussi contre une police qu'elle considérait comme instrumentalisée par le pouvoir politique, et une police qui, à ses yeux, s'attaquait aux syndicalistes, avec un fil rouge dans son histoire qui est la volonté toujours de recours au judiciaire. Année 2000. La Ligue des droits de l'homme élargit son spectre à la défense des droits des sans-papiers, aux droits de vote des étrangers. Elle alerte sur les discriminations, elle défend le Pax et le mariage pour tous, qui est adopté en 2013. Elle compte en 2019 moins de 10 000 membres. La justice environnementale est une dimension de ces nouveaux droits humains, ce qu'on appelle la troisième génération des droits, donc droit à la biodiversité notamment. Puis elle s'intéresse fortement à ces futurs migrants climatiques, qu'on annonce par dizaines de millions au regard du réchauffement climatique. Je ne peux pas m'empêcher de penser aux mots de Matteotti, député socialiste assassiné sous Mussolini, qui disait peu de temps avant de mourir qu'il vaut mieux défendre la liberté quand elle existe, et que c'est beaucoup plus facile que de la reconquérir lorsqu'elle a été détruite.